Salut tout le monde, bienvenue dans ce 15e vidéo sur le jeu Salerno 43, publié par GMT Games en 2022. Dans ce vidéo, nous allons voir comment les renforts arrivent, ainsi que le transport naval, parce que vous allez voir qu'il y a un lien certain entre les deux concepts. Alors, c'est très cozy au début, pas beaucoup d'unités, c'est le fun, mais j'ai flashé à quelques reprises depuis le début de ces vidéos-là une impressionnante chart, bien impressionnante, j'avoue que ça va pas être moins impressionnant que dans d'autres wargames, mais bon, les unités que vous avez sur le jeu en partant, c'est peut-être juste la moitié des unités que vous allez utiliser au total. L'allié, ça prend un petit peu plus de temps, il a vraiment donné tout ce qu'il y avait au départ, puis après ça, ça va pas avant le tour 5, mais à partir du tour 5, l'allié commence à recevoir des renforts, puis vraiment, au tour 11 et 12, on va y revenir dans un prochain vidéo, mais c'est l'arrivée de la 8e armée. Dans le scénario de la campagne, nos braves Canadiens, entre autres, qui arrivent par le sud pour venir prêter main-forte, et dans le cas de l'Allemand, bien, il en reçoit beaucoup au départ, alors au tour 1, au tour 2, au tour 3, au tour 4, puis à un moment donné, ça s'essouffle, puis même, on va y revenir quand on va parler de la campagne, mais au tour 14, il y a des unités qui disparaissent parce qu'ils s'en vont ailleurs, où c'est plus urgent. Donc, il faut voir comment ces renforts-là arrivent en jeu. Dans le cas de l'allié, les renforts vont toujours être placés dans ce qu'on appelle le « floating reserve ». Alors, j'ai eu bien de la misère pendant toute ma game à m'enlever de la tête le fait qu'ils flottent sur l'eau, en attendant, mais c'est littéralement ça, ça y arrive par bateau, soit sur des ports ou sur des beachheads, on va y revenir. Dans le cas des Allemands, les renforts ont tous, là, une lettre, ils ont leur tour d'entrée en haut à droite, là, 1, 2, 3, etc., puis il y a aussi une lettre qui est la grande majorité du temps un N ou un S, qui veut dire s'ils arrivent par le nord ou s'ils arrivent par le sud. Je pense qu'il y a une seule unité au tour 9 qui arrive à l'est, cette unité-là, ici, là. Bref, nord, sud, est, ce sont les fameux « entry area » qu'on a déjà parlé un petit peu, là, puis on va faire un petit rappel. Donc, si l'unité est prévue pour arriver au nord, bien, vous la mettez dans l'entry area du nord de votre choix. Puis, quand va arriver votre phase de déplacement, là, vous allez pouvoir la déplacer, elle va vraiment embarquer sur le board en payant le coût du premier hex dans lequel elle arrive, là. Elle peut même utiliser des routes si c'est une unité mécanisée, puis ça peut l'aider, là. Fait que vous choisissez entre N1 ou N2, là, mais, tu sais, vous savez que vous allez la bouger, là, avant que l'allié puisse réagir. Fait que choisissez l'area de votre choix. Si c'est au sud, même principe, vous avez trois choix. Évidemment, les trois « entry area » du sud sont « friendly » à l'allemand, là, jusqu'au tour 11. Mais de toute façon, là, à partir du tour 11, vous n'avez plus rien qui arrive au sud, là. Votre dernière unité qui arrive au sud, c'est au tour 10. Il y a une autre unité qui arrive en renfort au tour 13, puis elle arrive au nord, de toute façon, parce que le jeu sait que l'entry area du sud ne sera plus « friendly » à l'allemand. La petite unité qui arrive à l'est, là, rappelez-vous ce qu'on a dit dans une autre vidéo, là, tous les « entry area » de l'est sont « friendly » à l'allemand, jusqu'à temps qu'une unité alliée rentre dedans. Donc, quand il y a une unité alliée qui rentre dans un « entry area », cette « entry area »-là, et « area »-là spécifiquement, là, E1, E2, E3, E4, E5, devient « friendly » à l'allemand, et ne peut plus être utilisé par l'allemand. Alors, c'est ça. Bon, si jamais c'est rare, très rare qu'on utilise ça, là, mais vous le voyez par les flèches, là, plutôt que d'embarquer sur la map, là, les unités qui sont dans un « entry area » peuvent bouger dans un autre « entry area », puis comme on voit, là, ça coûte toujours un tour complet. Dans le fond, ça coûte tous vos points de mouvement, essentiellement, là, pour bouger d'un « entry area » à un autre. Fait qu'habituellement, c'est pas plus vite de faire ça que de se promener sur le terrain, là, par les routes et autres, puis vous pouvez même faire de l'« extended movement », là, probablement. Fait que c'est peut-être même plus efficace de le faire comme ça. Mais si l'« entry area » vous est « friendly », vous pouvez bouger d'un « entry area » à un autre, en dépensant tous vos points de mouvement. Fait que dans la séquence de jeu, là, dans le fond, là, bon, comme de petites affaires administratives, là, sur, ben, qu'on a pas mal toutes parlé, là, mais tu sur lesquelles on va revenir dans une vidéo officielle de la séquence de jeu pour bien faire un « wrap-up » de tout ça, là. Mais c'est une des toutes premières affaires que vous faites dans votre tour, là, de placer vos renforts. Fait que typiquement, là, mettons, l'Allemand, là, arrive ici, là, autour d'eux, il y en a un « astif » de paquet. Mais, alors, toutes ces unités, là, qui sont là, au nord, là, il les prend, puis il les met toutes dans l'« entry area » au nord, puis quand arrive son tour, là, ben, là, il les fait embarquer, puis il les fait se promener, là. Dans un « entry area », officiellement, il n'y a pas de « stacking limit ». Vos unités pourraient rester là, là, conceptuellement, là, bon, c'est un peu « weird », là, mais ça serait possible. Si jamais il y a une unité alliée qui rentre dans un « entry area », effectivement, de l'Est, et qu'il y a une unité allemande qui est là, l'unité allemande est éliminée, là, il se fait égorger par l'allié qui rentre là, là, puis c'est fini, là. Ces choses-là, là, en tout cas, il y a beaucoup d'affaires, là, tu sais, comme de, bon, comme il y a une seule unité qui rentre à l'Est, ça sert à quoi, d'abord, de prendre le contrôle des « entry area » à l'Est, là, encore une fois, je me répète, là, mais, tu sais, on devine qu'éventuellement le théâtre d'opération va grossir, puis que ça, ça va devenir pertinent. Mais dans Salerno 43, spécifiquement, il ne se passe vraiment pas grand-chose à l'Est de la map. Seules les unités qui sont en bon ordre peuvent quitter un « entry area » ou bouger d'un « entry area » à un autre. Fait que si votre unité se ramasse, là, « disrupted » ou « full retreat », parce qu'elle est obligée de retraiter, là, bien, elle va être obligée de reprendre ses esprits avant de commencer à faire du déplacement. On ne projette pas de « zock » dans un « entry area », c'est beaucoup trop grand, là, conceptuellement. On ne peut pas attaquer dans un « entry area », mais vous pourriez attaquer de l'« entry area » vers l'extérieur. Fait que, par exemple, des unités qui sont dans l'« entry area » ici, au nord, pourraient attaquer, par exemple, ce « hex », là. Et là, le jeu perd un petit peu de son élégance, là, mais Marc Simonich nous dit d'imaginer comme s'il y avait, pour pas qu'il y ait trop de, de, pas que les gens abusent de cette règle-là, là, Marc Simonich nous dit de faire comme s'il s'était des « hex », cette affaire-là. Autrement dit, vous ne pourriez pas empiler, là, ça d'épais d'unité, là, pour attaquer, là, là, tu sais, vous devez vraiment en faire, là, comme si les unités avaient, avaient des « hex », avec une fameuse « stacking limit », là, dedans, là, pour être certain, là, justement, là, que vous abusez pas trop de règles, là. Fait que pas plus que 6 de, de, de points de « stacking », là. Mais encore, là, tu sais, vous pouvez imaginer un « hex » conceptuel ici, un « hex » conceptuel ici, puis un « hex » conceptuel ici. Fait que, tu sais, vous pourriez avoir 18 points de « stacking » qui attaquent ça, mais on voit jamais, jamais ça, là. Je pourrais concevoir, à la limite, que des unités allemandes, par exemple, qui étaient ici, puis qui ont bougé ici, qui s'attaquent à des unités alliées qui sont comme juste sur le bord de sortir, je pourrais le concevoir, mais que ça doit être extrêmement rare. C'est écrit ici, là, mais, tu sais, évidemment, là, ça serait assez « cheesy », là. Rappelez-vous que quand les alliés rentrent ici, puis quand les alliés rentrent ici, ils reçoivent la paye qui est là, là. Alors, évidemment, les alliés, ça, ça reste, même si les alliés rentrent, là, les unités alliées, les unités allemandes peuvent coexister dans ces « entry areas », là, là. Ils ne deviennent pas nécessairement, là, sous le contrôle alliés, là, et les alliés ne peuvent pas bouger d'ici à là de N2 à N1 ou de N1 à N2. Ça serait assez « cheesy », parce que, comme je disais, ils pourraient sortir ici, puis là, après ça, ils pourraient dire, « Bon, bien, prochain tour, je m'en viens ici avec les mêmes unités, puis là, ils viennent de récolter le 9 points de victoire, là, mais, dans le fond, en sortant uniquement à une place. Donc, les alliés ne peuvent pas bouger de N1 à N2 ou vice-versa, là. Si jamais vous avez des ASU dans l'« entry area », ils ne peuvent que supporter des combats qui sont adjacents à l'« entry area ». Encore là, il faut voir l'« entry area » comme étant, là, une partie du reste de l'Italie, puis les unités ne sont pas nécessairement collées sur le bord de la map, là. Ils peuvent être plus loin en arrière, là. C'est pour ça toutes ces petites règles-là. Donc, voilà pour l'entrée allemande. Ça, c'est assez facile, là, nord ou sud, puis après ça, là, on met le pied dans le fond, puis souvent, là, c'est « extended movement » où on utilise un « truck » même au besoin, là, un marqueur de camion, là, pour arriver au plus sacrant, proche de l'action. Avant de rentrer dans les renforts qui arrivent par l'eau, là, encore un petit chrome, quand même, l'allié a trois unités. Identifiez ici sur la feuille de renfort, là, qui arrivent par « airdrop », là, donc trois unités de parachutistes qui arrivent par « airdrop ». Donc, puis, il y a même une différence entre les... Donc, ces deux-là, ici, là, les deux de la 82e division, eux doivent absolument être parachutés, là, à trois hex d'un beachhead. Ça limite quand même pas mal vos options, là, parce que, bon, les beachheads, là, vont débarquer, là, respectivement, ici. Il y a une qui va débarquer ici, puis les deux beachheads américaines, là, vont débarquer ici, là. Ça limite un petit peu vos options, là. Vous n'irez pas à l'autre bout de la map, là. Vous allez quand même être... Vous allez quand même être limités, là. Mais, bon, vous pouvez être parachutés, là, n'importe où à trois hex d'ici. Par contre, et ça, c'est extrêmement du chrome, là, puis ça fait pas grand-chose, cette micro-unité-là, ce bataillon, ici, là, minuscule, lui peut être parachuté potentiellement n'importe où. OK, mais là, petit reality check avant que vous vous excitiez, là, puis que vous regardiez partout, là, elle arrive au tour 6, OK? Puis au tour 6, là, vous êtes pas mal encore jammés sur la plage, OK? Vous commencez peut-être à sortir de la plage, mais à peine. Fait que, tu sais, là, de la parachutée, ici, là, c'est vraiment de courir après le trouble. Le pire, c'est qu'historiquement, puis ça a l'air qu'elle n'a pas fait long feu, justement, là, mais historiquement, là, vous voyez le petit parachute, ici, là, c'est pour vous montrer où est-ce qu'elle a atterri dans la vraie vie. Et apparemment que ça n'a pas été long qu'elle a été éliminée, OK? Mais en tout cas, dans ma game, c'était totalement impensable, là. Vous allez voir, j'ai un petit log, là, que je vais vous montrer, là. Je pense, justement, que je suis au tour 6, là. Puis, bon, de la faire apparaître, là, c'est du suicide, là, elle va tomber. Les parachutistes ont une petite particularité. Elles sont automatiquement en supply le tour où elles arrivent en jeu. Vous n'avez pas besoin de checker leur supply le tour où elles arrivent en jeu. Mais elles n'ont qu'un tour de sursis, là. Après ça, la vie normale reprend son cours. Fait que là, elles ont pris un parachute avec un sandwich. Ils l'ont mangé en descendant. Mais après ça, là, il va falloir qu'il y ait de la bouffe puis des munitions comme tout le monde, là. Fait que s'il n'y a pas un chemin clair, puis vous les parachutetez en arrière des lignes ennemies, vous allez tomber out of supply dans le temps de le dire. Puis vous ne ferez pas grand-chose. L'autre chose qui va vous refroidir un petit peu, peut-être, c'est que vous avez un airborne drop table, ici. Alors, vous allez brasser un dé pour chacune de vos unités de parachutistes. Si vous essayez d'être un petit peu trop créatif, d'abord, je dois dire, elles ne peuvent pas être parachutées dans une ville, elles ne peuvent pas être parachutées dans l'eau, croyez-le ou non, c'est écrit, elles ne peuvent pas être parachutées dans un hex qui est occupé par l'ennemi, elles ne peuvent pas être parachutées dans un hex bond. Un hex bond, qui est un type de zog bond, elles ne peuvent pas être parachutées là non plus. Par contre, elles peuvent être parachutées dans un zog, potentiellement. Donc, vous avez moins deux sur votre jet si vous parachutetez dans un marécage. Il faut vraiment vouloir. Encore là, il y a trois hex. Ou un full mountain hex. Je rappelle qu'un full mountain hex, c'est un hex qui est entouré de mountain hexides. Encore là, qu'est-ce que vous faites là? Donc, vous avez moins deux et c'est confirmé par Mark Simonich. Moi, le fatiguant, j'ai posé la question. Alors, moins deux if landing in a city, mais les règles disent que tu ne peux pas lender dans une city. Alors, Mark a avoué que ça, c'est une erreur. Donc, vous avez moins deux if landing dans un marécage ou un full mountain hex. Moins deux si vous lendez dans un zog. Et là, même, à la limite, il y a plus qu'un zog. Ce n'est pas moins deux par zog. Moins deux dès que vous lendez dans un zog. Et ça, c'est vraiment courir après le trouble parce que si vous n'avez pas de modifier négatif, vous aurez remarqué que le pire qui peut vous arriver, c'est d'être disrupted. Par contre, si vous commencez à pousser votre lock, comme on dit, par exemple, vous atterrissez dans un marécage qui est dans un zog, tu sais, lors de courir après le trouble et que vous avez moins quatre, vous pourriez avoir des steps-loss. L'unité pourrait même être éliminée avant même qu'elle atterrisse. C'est ce qui est un peu dramatique. Puis c'est des units précieuses aussi, c'est vrai, je le rappelle. Mais cette unité-là ici, puis cette unité-là ici, deux unités qui sont vraiment très précieuses que ça donne un point de victoire à l'allemand si jamais elles sont éliminées. Fait que bon, eux autres, c'est des gliders le plus, ils ne sont pas parachutés, mais celles-là, oui, vous devez y faire attention. OK. Bon, maintenant, quand est-il des renforts qui arrivent par l'eau? Alors, ça va, curieusement, ça va être beaucoup au début de la game. On va voir, quand on va parler plus de la campagne, il y a une petite séquence spéciale au début, les beachheads arrivent, débarquent, les unités débarquent à des hexes vraiment qui sont pré-sélectionnés pour vous. Par contre, dès le deuxième tour ou le troisième tour, vous avez le choix, vous avez déjà un paquet d'unités, les alliés commencent avec un paquet d'unités dans leur floating réserve, puis là, vous avez un petit peu de jeu, où est-ce que vous les faites arriver. Fait que de manière générale, quand les renforts arrivent par l'eau, vous pouvez les faire arriver dans un beachhead ou dans n'importe quel port que vous contrôlez. Généralement, les alliés vont contrôler Salerno assez rapidement, à moins d'être extrêmement badlocker. Ils vont contrôler Mayory aussi, Amalfi ne saurait tarder. Il y a du monde qui s'occupe de ça. Vietry, Sulmaré aussi. Vous ne manquerez pas d'options. Vous avez comme quatre beachheads en partant plus une coupe de port. Ce qu'il faut faire attention, c'est que chaque unité a ce qu'ils appellent une valeur LP, c'est des points de logistique. Encore là, ça a l'air d'une grosse patente dans Salerno 43, ça ne sert pas à grand-chose. Mais on présume que pour quelque chose, mettons, une éventuelle trilogie sur l'Italie, ça va être intéressant. Mais là, c'est un peu surchromé pour pas grand-chose. Chaque unité a une valeur de point de logistique qui est égale à sa valeur de stacking. Ça coûte deux points de logistique, ça coûte trois points de logistique. La seule différence c'est que les unités qui n'ont, on ne peut pas avoir zéro de points de logistique. Donc, même les unités qui ont zéro comme les ASU, puis même les unités comme les Tanks Silhouette que normalement on disait la première unité Tanks Silhouette à stack gratuitement, le minimum qu'une unité peut avoir de valeur de points de logistique, c'est un. Donc, même les unités de zéro ou les unités qui habituellement la première stack gratuitement avec le tas ont une valeur de points de logistique de 1. Le total de 12, il y a à peu près juste autour 2 que c'est pertinent. Parce que quand vous allez arriver autour 2, bien là, si vous n'êtes pas capable, si vous faites le total autour 2 ou autour 3, on va en reparler quand on va parler de la campagne, mais si vous faites le total qui est ici, bien 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17. Alors, on a 17. Alors, il y a des unités qui vont rester dans le floating réserve et qui vont arriver juste à l'auto. Mais après ça, vous ne recevez jamais assez d'unités. Elle, elle va être parachutée, elle va arriver dans le floating réserve à compte pour 1. Iiii, celle-là, elle compte pour 3, mais vous avez des limites de 12. Vous êtes corrects en masse. Là où c'est important, par exemple, c'est que les beachheads ont une capacité de 3 points de logistique. Ça fait que vous ne pouvez pas dropper tout le monde au même beachhead. OK? Alors ça, ça donne une capacité de logistique de 3, 3, 3, et 3. Et tous les ports, tous les ports ont une capacité logistique minuscule de 1, à l'exception de Salerno. Et même là, vous allez me dire pourquoi il y a deux chiffres à Salerno. Alors, Salerno a une valeur logistique de 3, à moins qu'il y ait une unité allemande à 2 hex ou moins de Salerno. Mon adversaire a profité de ça jusqu'au bout. Il m'a mis une unité allemande dans les collines juste pour me faire chier. Élite en plus à 2 hex ou moins de Salerno. Et ça, ça réduit la valeur de points de logistique de Salerno à 1. Tant que vous n'avez pas vraiment fait le ménage, ouvert le port de Salerno, éclairé les environs. On dirait que le monde sont nerveux parce qu'il y a encore des Allemands qui rôdent proches. Ça fait que ça a une valeur logistique de 1, tant qu'il y a une unité allemande à moins de 2 hex. Et je l'ai dit dans une autre vidéo, mais Sorrento et Torre Anunziata, ils ont mis le chiffre 1 pareil, mais ils l'ont mis en parenthèse. Mais c'est écrit ici, no naval transport au nord de cette ligne-là. Vous ne pouvez pas utiliser Sorrento et Torre Anunziata même si vous les contrôlez comme alliés. Évidemment, les ports, ce n'est pas n'importe quels ports. Il faut qu'ils soient contrôlés par les alliés. Il faut qu'il y ait du monde qui aille marcher dessus et qui aille mettre un marqueur de contrôle allié pour être capable de l'utiliser. C'est important, entre autres, d'avoir Salerno parce que 3, comme on voit, vos meilleures unités, vos grosses unités, entre guillemets, ils ont une valeur de logistique de 3. 1, vous n'allez pas chier loin, comme on dit. 1, vous allez dropper des petites unités, des petits tanks et tout ça. Mais entre autres, à un moment donné, c'est important de clairer autour de Salerno pour pouvoir débarquer à mesure qu'on les reçoit, les belles unités de renfort qui ont une valeur de 3 de points de logistique. Sinon, si vous êtes poigné pour les dropper dans des beachheads encore, bien là, ils sont loin de leur profit un petit peu pour avancer au nord. quand on arrive comme renfort, on fait du mouvement tactique, mais le hex dans lequel vous arrivez compte comme un des deux hex de mouvement tactique. Vous n'arrivez pas au port, puis après ça, vous commencez à vous promener avec 5 points de mouvement, oubliez ça. Vous faites du mouvement tactique, 2 hex maximum, et ça inclut le hex de départ. Une unité qui arriverait ici, elle arriverait ici, 1, puis là, si elle n'est pas dans un zoc, parce que là, c'est mouvement tactique, même règle, si il y a une unité allemande qui est ici, ça va être 1, that's it. Si l'unité allemande est ici, elle a le droit de faire 1, 2. Elle n'a pas sa pleine valeur de points de mouvement, le tour qu'elle arrive, et en plus, elle est marquée avec un marqueur de, où est-il, half effective. Elle débarque du bateau quand même, là, puis elle, bon, elle n'est pas top shape, fait qu'elle arrive avec du mouvement tactique, elle compte le hex dans lequel elle rentre comme un premier hex de mouvement, puis elle est marquée avec un, on y met un marqueur demi-efficacité dessus. À noter que si vous utilisez la mauvaise couleur de beachhead, donc les unités américaines peuvent utiliser ce beachhead-là, les unités britanniques peuvent utiliser ce beachhead-là, mais elles deviennent disrupted. Pas juste demi-effectives, elles deviennent disrupted. Entre autres, ça veut dire qu'elles ne pourront pas attaquer du tout. Tandis que cette unité-là ici, qui était britannique, puis qui a pris un beachhead britannique, bien, les demi-effectives, elle pourrait potentiellement participer à une attaque. Ça vaut pour les beachheads, seulement, les ports peuvent être utilisés par n'importe quelle unité, n'importe comment. Petit chrome à noter que les Rangers et les Commandos qui sont mieux entraînés, si jamais, entre autres, ils en vont voir, mais s'ils sont éliminés et qu'ils reviennent comme renfort, alors eux autres débarquent toujours du port à pleine top shape. Ils n'ont pas le marqueur demi-efficacité ou même le marqueur disrupted. Les ASU qui débarquent, ça peut être pertinent au début de la... Quand on arrive sur la plage, honnêtement, ça peut être pertinent, mais les ASU qui débarquent, si elles débarquent, si elles ne font que débarquer, elles peuvent quand même supporter un combat dans ce tour-là. À moins qu'ils soient dans une ZOC, s'ils sont dans une ZOC, ils ne peuvent pas. Fait que l'ASU, par exemple, ici, qui débarquerait là, ne pourrait pas faire de support parce qu'elle a débarqué dans une ZOC, mais si cette unité-là est là, puis l'ASU débarque et reste là, elle pourrait faire du support puis donner un shift de colonne. Si jamais vous êtes mal pris puis vous voulez faire débarquer une unité qui vaut deux ou trois de points de logistique dans un port de 1, c'est faisable. Supposons, cette unité-là, par exemple, vous voulez absolument pour une raison X la faire débarquer à Mayory, mais Mayory a une valeur de logistique de 1. Alors, qu'est-ce qui arrive? Vous avez un petit marker ici qui s'appelle « Two-Turn Naval Transport ». Alors, vous allez commencer par faire exactement comme j'ai fait. Vous la mettez dans l'eau à côté du port comme quoi elle est en train d'arriver, mais elle n'arrive pas ce tour-ci. Au prochain tour, vous allez pouvoir la faire débarquer. Alors, moi, je voyais ça comme thématiquement elle a plus de bagages, alors elle est en train d'arriver, elle a commencé à rouvrir ses valises puis à s'installer, mais elle n'est pas tout à fait prête à partir encore. Et une affaire que vous n'utiliserez pas beaucoup, mais que moi, personnellement, ça m'a sauvé le cul, alors ça vaut la peine d'en parler. Vous pouvez utiliser à peu près les mêmes règles que je viens de parler pour faire aussi du transport naval d'un port à un autre ou d'une beachhead à un port ou d'un port à une beachhead. OK? La règle est simple, encore là, c'est du mouvement tactique et le hex dans lequel vous partez, compte comme hex de mouvement. Fait que, tu sais, si vous avez une unité qui est ici, elle pourra faire un puis après ça, s'en aller, mettons, exemple, à Salerno. Là, ce serait tout. Si elle avait commencé ici, elle aurait pu s'en aller à Salerno puis après ça, faire un autre hex. OK? Donc ça, c'est pas du renfort, vous pouvez faire ça. C'est rare, je vais vous montrer un cas où je l'ai utilisé et c'est... Honnêtement, si j'avais pas joué au jeu, je vous aurais dit ah, oubliez ça, une autre règle de Mark Simonich qu'on n'utilisera jamais dans ce jeu-là et c'est vrai qu'on l'utilise pas souvent. La plupart du temps, les unités débarquent puis let's go, on avance, tu sais. Puis comme je disais, tu sais, chaque division, on dirait, va avoir une mission, tu sais, comme ces jaunes-là, ici, vont courir après ces unités-là puis ils vont essayer de pogner cette ville-là puis tu sais, après ça, on a tout le temps un parcours naturel à faire, tu sais, ils vont s'en aller ici puis ils vont s'approcher tranquillement, tu sais, toutes les unités, il y en a d'autres qui vont aller au nord puis qui vont se rapprocher de là. Fait que c'est rare qu'on va changer d'idée puis qu'on va dire oh, fuck it, retourne à la plage, prends le bateau puis va-t'en là-bas parce que quand on a commencé à faire le ménage, c'est tout si vite d'y aller à pied, là. C'est pas une grosse map, là, tu sais, puis quand on fait du mouvement étendu, même les unités d'infanterie ont 6 points de mouvement, fait qu'ils sont quand même assez mobiles. Mais je vais vous montrer tout de suite le cas où moi, ça va aider. Alors, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais j'avoue que j'ai eu chaud, là. À Mayory, là, j'ai vraiment eu chaud, Maintenant, l'Allemand s'est mis à contre-attaquer, là, puis s'est mis à masser des unités ici, là. Puis là, là, ouf, les Rangers, les Rangers en avaient plein les bras, là. J'en avais même deux Rangers qui avaient été éliminés. il m'en restait juste une avec un micro-tank de... ben ordinaire, là. Puis là, j'avais réussi mon Determined Defense, mais là, tout le monde était Disrupted. Pareil. Fait que là, là, des unités Disrupted, même dans des collines, les unités Disrupted en défense sont divisées par deux, en collines sont doublées, là. Fait que là, j'ai 4 de valeurs de défense, là. C'est assez ordinaire, là. Puis là, l'Allemand utilisait ses points de supply pour flipper ses artilleries puis me taper dessus, là. Fait qu'à un moment donné, j'ai, là, c'est comme à chaque fois qu'on est désespéré, on check dans le rulebook à la recherche d'une règle qui pourrait nous aider. Puis à un moment donné, bon, j'avais laissé une petite unité d'infanterie ici. Parce que quand même, Agropoli qui est là, ça vaut un point de victoire puis c'est un port. Puis je voulais pas le perdre. Mais à un moment donné, bon, l'Allemand lui-même, il dit comme, fuck it, je contesterai plus ça. Puis il a commencé à s'en aller un petit peu plus par là-bas. Fait que j'ai dit Chris, regardons ça. Je pense que je vais prendre ma petite unité qui est ici à Agropoli puis je vais lui faire faire du mouvement naval de port à port. Fait qu'elle est dans un port. Mayory, c'est un port. Elle a un de valeur de logistique parce que c'est une petite unité. Mais n'empêche, je l'ai déplacée puis je l'ai amenée ici. Puis là, elle a pas bougé plus que ça parce qu'elle est arrivée tout de suite dans une ZOC. Mais quand même, sa petite valeur de deux de défense puis le fait qu'elle soit pas disrupted, fait que là, sa défense à elle va être doublée. Fait que là, elle contribue 4 de défense. Puis là, mes autres unités, encore là, j'étais un petit peu tête de cochon, je l'ai dit dans une autre vidéo. J'aurais pu les reculer puis laisser le port de Mayory temporairement aux Allemands puis revenir à la charge. Mais ça me tenta pas for some reason. Fait que je laissais mes unités disrupted collées sur l'ennemi. Puis quand on fait ça, ça veut dire qu'ils vont pas se rallier automatiquement. C'est un jet de dé. L'unité élite a plus de chances. Le tank avait vraiment pas beaucoup de chance que ça marche. Alors, en amenant une unité fraîche qui est là, je m'assurerais d'avoir 4 de défense plus, bon, au minimum, 4 de défense même si les unités restaient un peu dans le jello, mais un peu plus si les unités récupéraient de leur disruption. Fait que voilà un cas où j'ai déplacé une unité de là à là. Puis honnêtement, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit ouais, ça vaut peut-être la peine de garder des unités sur des beachheads au cas où prêt à partir. Si jamais il y a un feu quelque part, si jamais l'Allemand est créatif, fait une percée, vient menacer, mettons, Salerno, là, j'avoue que ce serait le fun d'avoir des unités qui seraient capables de partir d'un beachhead ou d'un port puis de s'en aller à Salerno. Ceci dit, en transport naval, vous avez une limite, vraiment, le transport naval, comme je viens de montrer, vous avez une limite de 3 points de logistique que vous pouvez utiliser pour faire ça. Et pour être capable de faire ça, il faut que le port soit contrôlé au début de votre tour. Scénario hypothétique où Mayuri n'est pas contrôlé par l'allié encore. Je vais enlever un petit peu la crap qu'il y a ici. Alors, je n'aurais pas pu arriver dans ma phase de mouvement puis dire, bon, ben tiens, voilà, j'arrive, je prends le contrôle de Mayuri et tout de suite après, eux autres s'en viennent puis débarquent ici parce que Mayuri n'était pas contrôlé par moi au début de mon tour, je ne peux pas faire ça. OK, alors déjà, il faut rentrer, il faut passer le balai, il faut faire le ménage à Mayuri un petit peu avant que les autres unités puissent arriver. Mais dans mon cas, c'était correct, mes unités tête de cochon restaient à Mayuri, je le contrôlais depuis le tour 1, je pense, je n'avais jamais perdu le contrôle, donc c'était correct, j'étais en mesure de faire ça. Donc voilà, pas mal de petits chromes, pas mal d'affaires, la grande, grande majorité du temps, vous allez utiliser ces règles-là pour les renforts alliés qui arrivent par la mer, bien rapidement, le floating réserve va être complètement vide parce qu'à mesure que les unités vont arriver, bon, officiellement, ils transitent par là, mais dans les faits, vous allez les faire atterrir tout de suite sur une beachhead ou à Salerno pour être capable de les faire joindre le combat. On voit que c'est le tour aussi où mes unités airborne sont apparues et on voit que je n'ai pas été extrêmement créatif, je les ai fait apparaître sur la plage, pas dans une zoc pour diminuer les chances qu'ils se fassent maganer. Fait que voilà, ça complète. Prochaine vidéo, je pense qu'on va parler des replacements, c'est à ne pas confondre. Alors les renforts, c'est des, comme on dit, des unités brand new qui arrivent, alors que les replacements, c'est pour venir aider vos unités qui sont maganées puis qui en arrachent, qui ont subi des pertes puis que vous voulez renflouer directement sur place. Fait que les règles sont un petit peu différentes, mais c'est ce qu'on va voir aux prochaines vidéos. À plus!